Générique ... Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, nous démarrons cette émission à Shenzhen, ville chinoise dont Pékin aime à faire la vitrine de sa nouvelle grande spécialité, les Smart Cities, ou villes intelligentes, qui grâce à la 5G, transformerait la vie des habitants en véritable paradis, meilleure santé grâce aux dossiers médicaux partagés, moins de trafic grâce aux caméras de surveillance interconnectées, moins d'insécurité pour les mêmes raisons, le tout bien sûr au prix d'une surveillance généralisée et de ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. La 5G est au cœur de la stratégie chinoise des Smart Cities qu'elle vante au monde entier. Ce n'est pas seulement ce que nous allons vous raconter aujourd'hui. Carteuse à l'appui, nous allons vous expliquer cette nouvelle technologie, la 5G, qui permet une hyper-connectivité accélérée et qui fait l'objet d'une guerre technologique entre la Chine et les États-Unis. La 5G, une guerre qui nous concerne, car elle oblige le reste du monde, chaque pays, à se positionner. Et cette histoire, vous allez le voir, elle part bien sûr de notre addiction au téléphone portable. Nous voici en 1983, le géant américain Motorola présente le premier téléphone mobile, un objet de luxe. En 1990, les Européens inventent la norme GSM, la 2G, base de la révolution du portable, vite copiée en Asie. En 2000, la 3G mène au smartphone, l'ordinateur de poche. En 2009, la 4G multiplie par 50 la rapidité de transmission. Le nombre de portables explose. Aujourd'hui, on compte plus d'un abonnement mobile par habitant de la planète, de quoi faire la fortune des géants de la Silicon Valley comme Apple, leader des smartphones aux États-Unis et troisième en Europe, du coréen Samsung, premier en Europe et deuxième aux États-Unis, ou du chinois Huawei, leader sur son propre marché et deuxième en Europe et acteur clé de cette histoire, nous y reviendrons. Ces standards technologiques étaient jusqu'ici créés, imposés par l'Occident et surtout par les États-Unis, leur permettant de contrôler au passage la plupart des communications mondiales via leur agence de renseignement électronique, la NSA, et leurs alliés des Five Eyes, Canada, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande. Alors venons-en à la 5G. Elle promet d'être dix fois plus puissante que la 4G. Mais l'enjeu n'est plus seulement celui de la communication rapide, c'est surtout de permettre l'interconnectivité des objets et des services, accélérant, on l'a dit, la voie vers la télémédecine, les compteurs énergétiques autonomes, les robots industriels en réseau, les villes intelligentes ou encore les véhicules sans conducteur. Eh bien, pour la première fois, ce standard est en train d'être écrit et dominé non pas par l'Occident, mais par un groupe chinois, Huawei, entreprise privée en symbiose avec le régime. Dans son plan Made in China 2025, le pouvoir chinois dit en effet vouloir dépasser l'Occident d'ici à 2049 au plus tard, dans les secteurs stratégiques des batteries électriques, de l'intelligence artificielle et de la fameuse 5G. De quoi asseoir son leadership mondial. Pour réaliser ce rêve chinois, l'acteur clé est donc Huawei. Le groupe est né à Shenzhen, où nous étions pour démarrer cette émission, la Silicon Valley chinoise près de Hong Kong. Voici son quartier général, d'où le groupe gère ses 194 000 employés dans 170 pays. Huawei a été créé en 1987 par Ren Zhang Fei, ex-ingénieur de l'armée populaire chinoise avec 14 employés. Très aidé par les banques de l'État, l'entreprise va grossir en équipant le pays en réseau télécom civil et militaire, et en portable pour les 1,3 milliard de chinois. Et puis Huawei va s'internationaliser. Regardez cette photo du dernier sommet sino-russe en juin 2019. Ce jour-là a été signé un accord, invitant Huawei à développer la 5G en Russie. Poussé par Pékin, Huawei est aussi actif en Indonésie, Arabie Saoudite, Turquie, Mexique, Afrique du Sud, Suisse, Europe du Sud et de l'Est, sans compter des réseaux 5G testés un peu partout dans le monde. En 2019, Huawei devient le premier groupe d'électronique mondiale en chiffre d'affaires, 122 milliards de dollars devant Samsung et Apple. Il détient 29% du marché mondial, 34% en Amérique latine et 43% en Asie pacifique. Une expansion inacceptable pour Washington. Question de sécurité. Les États-Unis craignant que ce matériel made in China ne facilite l'espionnage et d'éventuelles cyberattaques chinoises. Question commerciale aussi, aucun grand groupe de télécoms américains comme AT&T et Verizon ne maîtrisant toute la technologie de la 5G. Dès janvier 2018, Trump interdit donc toute vente de technologie américaine à Huawei, laquelle est pourtant très dépendante du système d'exploitation Android de Google, de Facebook ou des puces conçues par Intel, Broadcom et Qualcomm. Par ailleurs, en décembre 2018, Washington exige du Canada qu'il arrête Meg Wanzhou, directrice financière du groupe Huawei et fille de son fondateur lors d'une escale à Vancouver, l'accusant d'affaires illégales avec l'Iran. En représailles, Pékin a procédé à l'arrestation puis emprisonné deux Canadiens travaillant en Chine. En mai 2019, Trump bannit de fait Huawei et ses fournisseurs des futurs réseaux 5G américains. Dans la guerre froide sino-américaine, le protectionnisme technologique a rejoint l'affrontement commercial et les tensions militaires en mer de Chine. On l'aura compris, le conflit entre la Chine et les États-Unis fait rage, chacun accusant l'autre d'espionnage, Washington soulignant la différence entre États démocratiques et États autoritaires pour traiter les données personnelles. Bref, la lutte pour la souveraineté technologique s'annonce sans merci, contraignant, on va le voir, chaque pays du monde à choisir son camp. Dès les annonces de Trump demandant le boycott de Huawei, certains alliés historiques des États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Taïwan, ont interdit le groupe chinois. D'autres, Inde, Canada, Brésil, Vietnam, Singapour et Israël, sont sur le point de suivre pour ne pas compromettre leur lien avec les États-Unis. Alors arrêtons-nous sur le cas particulier de Taïwan. La petite Chine, ennemie de la grande, produit d'énormes quantités de semi-conducteurs indispensables à la 5G, et ce, pour le monde entier. Sauf que dès mai 2020, le géant taïwanais TSMC a stoppé toute livraison de ses puces ultra-sophistiquées à Huawei, soit 20% de son marché. Et peu après, TSMC s'est engagé à construire l'une de ses méga-usines en Arizona, de quoi renforcer les liens Taipé-Washington et irriter Pékin. Mais d'autres alliés asiatiques des États-Unis, comme la Thaïlande ou la Corée du Sud, refusent de se fâcher avec Huawei. Grâce à son géant Samsung, la Corée du Sud, pays le plus avancé sur la 5G, ne souhaite se brouiller ni avec son protecteur américain, ni avec son grand voisin et client chinois. Alors venons-en maintenant à l'Europe, particulièrement divisée sur le sujet Huawei. Au Royaume-Uni, le débat sur la 5G a été le plus politisé. Londres a en effet d'abord donné à Huawei un accès limité à son infrastructure 5G, d'autant que le britannique Vodafone, troisième opérateur télécom mondial, l'utilise sur de nombreux réseaux européens. Mais à l'été 2020, volte-face, Londres, membre des Five Eyes, suit Washington et devra avoir banni tout équipement Huawei d'ici 2027. Voyons maintenant l'Allemagne, autre membre de l'OTAN. En 2020, la 5G divise la coalition au pouvoir. Si les sociodémocrates du SPD sont pour l'interdiction de Huawei, Angela Merkel ne veut pas froisser Pékin, son premier partenaire commercial. La Pologne, la Lituanie, la Lettonie, de leurs côtés, souhaiteraient que l'OTAN et l'Union européenne décident d'une position commune. D'autres, Hongrie, Slovaquie, Espagne, Portugal, ne comptent pas revenir sur leur feu vert donné à Huawei et prendre du retard sur la 5G. Quant à la France, elle a autorisé de manière limitée les opérateurs utilisant déjà la technologie chinoise pour 3 à 8 ans maximum, mais l'exclus des cœurs de réseau et de la région parisienne. De plus, Paris invite les opérateurs télécoms à ne pas choisir la 5G Huawei. Cette cacophonie européenne explique l'indécision de Bruxelles. Pas de veto globale, mais prière aux États membres de réduire leur dépendance face à un seul fournisseur chinois. En parallèle, l'Union européenne hésite encore à se lancer à fond derrière les deux champions européens de la 5G, le suédois Ericsson et le finlandais Nokia. Ericsson, deuxième du marché mondial de la 5G avec 27%, profite bien sûr de la guerre actuelle, gagnant des marchés en Allemagne, au Royaume-Uni ou au Canada contre les Chinois. Nokia se positionne en troisième place avec près de 19% du marché. Mais l'Europe devra faire plus pour les soutenir face aux géants chinois, car à eux deux, Ericsson et Nokia investissent chaque année moins que Huawei en recherche et développement. Huawei qui reste le premier dépositaire mondial de brevets 5G. Bref, la bataille est lancée et elle sera longue, d'autant que Pékin dirige actuellement l'Union internationale des télécommunications de l'ONU qui impose les standards de demain. Et au Moyen-Orient et en Afrique, elle continue de soutenir son champion, Huawei. Éthiopie, Angola, Nigeria, Mali, RDC, entre 2000 et 2017, le groupe chinois a déjà signé 47 projets de développement en 5G sur ce continent très demandeur de technologies. des contrats souvent liés à d'importants crédits offerts par la Chine. Et voilà pour cette 5G au cœur d'une bataille au sommet entre les Etats-Unis et la Chine mais aussi au cœur d'un débat philosophique et environnemental. Philosophique d'abord, faut-il vraiment chercher à tout prix à accélérer sans fin et à nous hyperconnecter toujours plus ? Demandent certains quand d'autres répondent qu'aucun pays ne pourra rester à l'écart sauf à y laisser de sa puissance. La 5G qui fait aussi débat sur ses conséquences environnementales avec les questions suivantes. Les antennes relèves vont se multiplier avec quelles conséquences sur notre santé ? La 5G sera-t-elle plus énergivore que la 4G ? Quel sera le coût environnemental du renouvellement du parc de nos smartphones ? Vous l'aurez compris, entre principes de précaution et courses technologiques, le débat ne fait que commencer. Pour aller plus loin, faut-il avoir peur de la 5G par Guy Pujol tout savoir sur le réseau de demain chez Larousse ? Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. A bientôt !